Tous les samedis, de midi à 13h, Sophie Davant sur M-Radio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui une jeune artiste, 23 ans seulement, belge d'origine. Elle a su conquérir le cœur des Français grâce à sa participation dans The Voice Kids en 2014. Puis dans la saison 10 de The Voice l'année dernière, épaulée tout au long de l'aventure par son coach Vianney. Il la pousse jusqu'en finale où elle interprète la chanson « Ebam » qui lui a écrite lui-même et qui est un énorme succès, qui va propulser sa carrière. Je suis ravie de rencontrer Mentissa, bonjour. Bonjour. Un an plus tard, voilà déjà avec un tout premier album, « La Vingtaine ». Comment vous avez vécu cette ascension rapide ? Je l'ai assez bien vécue, je pense en partie parce que je suis bien entourée. Donc ça permet de quand même rester avec les pieds sur terre et rester assez ancré malgré tout. C'est vrai que ça a été une riche et folle aventure. Vous avez fait la première partie de Vianney à l'Olympia, c'était en novembre. C'est ça. Puis une première tournée est prévue en février pour vous. Et une date à Paris, à la Cigale. C'est ça, qui est d'ailleurs complète depuis hier avant-hier. Le 23 mars, je crois. C'est ça, tout à fait, le 23 mars. Donc déjà, à la veille d'une première tournée, on se sent comment ? En fait, on a envie de bien faire et on veut surtout que les gens soient contents. Donc c'est vrai que je me mets la barre haute. Je suis quelqu'un qui a des attentes de moi-même. Et puis je veux tout simplement que les gens en ont pour leur argent aussi. Parce que les gens payent quand même pour venir nous voir. Et voilà, il faut bien faire les choses. Il faut être très généreux sur scène. Donc je me mets une petite pression en plus par rapport à ça, pour que les gens vraiment passent un bon moment. Vous avez rejoint la Troupe des Enfoirés. C'était votre première participation. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Parce que j'ai tout de suite été accueillie au sein d'une belle et grande famille. Tous les artistes étaient vraiment très cool. Ils m'ont adoptée. Ils m'ont tout de suite donné plein de petits conseils. Et je me suis tout de suite sentée à l'aise et à ma place. Vraiment. Qu'est-ce que vous avez retenu comme conseil, par exemple ? J'en ai eu plein. Je crois que Nolowen m'a dit qu'il fallait tout simplement que je continue à faire ce que je fais et être celle que je suis. Et puis Soprano, il m'a dit qu'il fallait juste tout cartonner sur scène. Voilà. Donc j'ai eu pas mal de petits conseils différents. C'était sympa. Vous enrêtiez de participer à cette grande cause nationale ? C'était une envie, vraiment. Parce qu'au-delà de pouvoir, en effet, échanger avec plein de grands artistes, ça, c'est assez impressionnant et c'est cool. C'est important, je pense, de se mobiliser et d'aider les gens comme on peut à notre manière. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que je puisse prêter ma voix, entre guillemets, pour aider des personnes dans le besoin. On va écouter votre dernier single, Balance. Vous diriez quoi de cette chanson ? Je dirais, aimons-nous et lâchons prise. Voilà. Vous vous attaquez au complexe du poids, au jugement coupable. C'est quelque chose dont vous avez souffert ? C'est quelque chose dont j'ai en effet souffert toute ma vie. Depuis toute petite, j'ai toujours été assez complexée. Et en vrai, c'est seulement maintenant, après 23 ans, que le chemin a été long, que j'ai enfin compris qu'en fait, l'essentiel de la vie, ce n'était pas du tout ça. Et qu'il fallait que je m'accepte parce que c'était débile et que c'était dommage de passer son temps à se juger et qu'il y a beaucoup plus à valoriser dans la vie que de passer son temps à se critiquer sur son physique. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps et je pense que le chemin est encore long. Mais je pense que grâce à cette chanson, c'était déjà un premier pas envers moi-même pour un peu faire la paix, je pense aussi, avec moi-même. On écoute Balance, votre dernier single. C'est Mentissa sur M Radio. Dis-le-moi, combien cette fois, deux kilos en trop ? Balance-moi, ce que je sais déjà, au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame, pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas, tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids Qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez, assez bien avec toi. Toi qui est là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas, tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids Qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle Mais plus j'avance dans les âges Et plus je me déleste Ce n'est que mon plus majeur Que veux-tu que je laisse ? Que veux-tu que je fasse ? Ça sera jamais assez Maintenant quand ça va pas Je peux dire que ça va passer Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle Qui m'empêchait d'être moi Sophie Davant reçoit Mentissa Jusqu'à 13h sur M Radio Mentissa qui sort tout juste de l'enregistrement du concert des Enfoirés Qui vient de nous présenter son premier album Qui s'appelle La Vingtaine On va revenir sur votre parcours pour mieux vous découvrir Où avez-vous grandi ? J'ai grandi dans une commune en Belgique, en Flandre Qui s'appelle Dendorleu Que faisaient vos parents ? Ma maman a toujours travaillé dans la restauration Vous avez eu des frères et sœurs ? J'ai deux petits frères, oui Je suis l'aînée de 17 ans et 7 ans Vous rêviez de quoi, petite ? Vous vous projetiez comment dans l'avenir ? Alors j'ai toujours, depuis toute petite J'ai toujours été vraiment attirée par Ce monde assez féérique Qui n'existe pas finalement De Hollywood et tout ça à la télé J'ai toujours adoré ça en fait Les comédies musicales et tout Je me suis toujours projetée dans cette vie-là Et puis c'est plus tard en fait Qu'est venu l'amour pour le chant et la musique De base je voulais être danseuse Voilà, j'ai pas continué J'ai bien fait d'ailleurs Je crois que votre mère était votre première fan Tout à fait C'est vraiment la première personne à m'avoir dit Elle m'entendait chanter en fait Dans la salle de bain et dans ma chambre Et elle m'a dit Mais viens chanter un peu dans le salon et tout Au début c'était toujours un peu timide T'as 12 ans tu te dis J'ai pas envie Et puis en fait c'est comme ça Qu'elle a commencé à me dire Mais en fait c'est vraiment bien ce que tu fais Faut que tu prennes confiance et tout Et ça a été vraiment la première personne A écouter On va dire découvrir ma voix À quel âge ? Je devais avoir 12 ans Et il y a une série Qui vous a vraiment donné envie De faire ce métier ? C'est ça La série Gilly C'est une série en fait Qui m'a fait du bien C'est à dire Ça parle de quoi ? C'est une série qui parle de jeunes Qui sont au lycée Si je me trompe pas Et en fait Toute la série est vraiment Centrée sur une chorale Qui est dans ce lycée Et c'est plein de petits élèves Dont tu sens en fait Qu'ils ont des petits mal-être Et qu'ils vont pas bien Et enfin Quand ils viennent dans cette chorale Et qu'ils chantent Tu vois qu'en fait ils se sentent bien Ils ont l'impression de pouvoir être eux-mêmes Et ne pas être jugés Et donc voilà J'ai beaucoup aimé cette série Pour ça en fait Vraiment Ils prennent en fait confiance en eux En faisant partie de quelque chose Qui leur appartient Donc vous Vous avez pris des cours de chant ? Je n'ai jamais pris de cours de chant Je dois encore en prendre d'ailleurs Vous chantiez dans quel environnement alors ? J'ai beaucoup 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 Chanté dans ma chambre C'était vraiment ma première scène Mes voisins Parce que j'habitais dans un appartement Donc mes voisins peuvent en témoigner En plus je chantais la fenêtre ouverte Je gueulais du Whitney Houston Mais vraiment je ne sais pas où je me croyais C'est abusé Et après j'ai commencé un peu Plus professionnellement A faire des petits trucs à l'école Et puis des petits concerts Pour ma commune et tout On va écouter Vianney Alors vous l'avez choisi j'imagine Qu'est-ce que vous diriez Qu'il vous a apporté Vianney ? Vianney m'a apporté beaucoup de lumière Beaucoup d'espoir dans la vie Je dirais ça comme ça Parce que c'est vrai que le monde de la musique Je connais un peu Parce que j'ai fait mon premier télécrochet à 14 ans Donc j'ai rencontré pas mal de pros Enfin je dis bien pros entre guillemets Parce qu'il y a pros et pros Et beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé dans la musique Et plein de personnes avec qui ça s'est moins bien passé aussi Et donc c'est vrai que je ne croyais plus trop En la bonté des gens dans le monde de la musique Pour moi le monde de la musique C'est vraiment un monde dangereux Avec plein de requins, avec plein de personnes en fait Qui veulent en fait profiter de toi finalement C'est un peu comme ça que je voyais ce monde là Et puis j'ai rencontré Vianney Je me suis dit ah non mais en fait T'as des personnes qui font partie de ce monde là aussi Mais qui sont cool Et qui t'arnaquent pas Et qui te mentent pas Et en fait Vianney ça a été vraiment Comme je le dis souvent en fait La lumière A un moment dans ma vie Je crois que j'avais besoin d'un peu d'espoir Et un peu de lumière justement Et puis ça a été après un grand frère Par ailleurs Ça a été un mentor aussi Vous avez d'ailleurs signé dans le même label que lui Et on va écouter Pour de vrai C'est le titre que vous avez choisi Vianney C'est sur M Radio Cette jeune femme n'a envie que de chanter En fait elle répond à mes questions Mais elle n'arrête pas de fredonner Vous l'auriez chanté vous-même la chanson de Vianney Ah sans problème j'aurais pu Vous la connaissez par cœur ? Oui parce que j'ai eu la chance de suivre Vianney sur sa tournée Plus de 40 dates Donc toutes les chansons je les connais C'était des Zénith ? C'était des Zénith Donc combien de personnes en moyenne tous les soirs ? Ça a commencé à partir de je crois 5000 Et puis ça peut aller jusqu'à l'Accor Arena Qu'est-ce que vous avez ressenti devant tant de monde En première partie de Vianney ? Je trouve qu'à chaque fois que j'ai chanté Chaque soir J'avais vraiment l'impression Que les gens étaient à l'écoute Et c'est énorme parce que 5000 personnes C'est beaucoup de personnes Et j'avais toujours l'impression que les gens étaient vraiment à l'écoute Ce qui est rare parce que c'est ingrat de faire une première partie Les gens viennent pour un autre artiste C'est ça tout à fait Ça fait peur Donc ça veut dire que vous avez su les capter C'est ça Il vous a donné des conseils Vianney ? Non Pour la tournée ? En fait Vianney Pour être tout à fait honnête Ne m'a jamais donné de conseils C'est quelqu'un qui ne donne pas de conseils Parce qu'en fait je pense que c'est quelqu'un Qui se sent lui-même pas forcément légitime d'en donner À The Voice Je lui demandais pas mal de trucs Et à chaque fois il me disait Mais t'inquiète ça va aller tu vas t'en sortir Comme si en fait pour lui c'était même bizarre Que je venais lui demander des conseils C'est pas du tout quelqu'un qui conseille Moi j'ai beaucoup appris de Vianney en regardant En l'analysant en fait En voyant comment il est Comment il se comporte avec sa communauté Et avec les gens avec qui il travaille au quotidien Et alors qu'est-ce que vous avez appris de lui ? C'est quelqu'un de très généreux C'est quelqu'un de très humain Quelqu'un de simple et quelqu'un de très honnête Il va dire les choses Et je trouve ça courageux Parce que c'est pas toujours facile Mais voilà Et c'est quelqu'un en vrai qui a un vrai caractère Je trouve c'est pas donné à chaque artiste Je pense de chaque soir Pendant plus de 6 mois je crois Chaque soir sortir après un concert Et aller voir tous ses fans Et prendre le temps de parler avec eux Et lui il le fait Est-ce que votre mère est venue tous les soirs vous applaudir ? Alors ma maman malheureusement Elle a une vie à côté Elle travaille donc elle n'a pas pu se libérer Elle est toujours en Belgique ? Oui elle habite toujours en Belgique Elle n'a pas pu se libérer pour chaque concert Mais en tout cas elle est venue me voir à pas mal de concerts Les grands concerts ou les concerts pas très loin de la Belgique Elle est venue me voir pas mal de fois Avec mes petits frères aussi Comment elle vit votre succès ? Je crois que par un moment elle doit être épanouie Et surtout en paix Parce que j'imagine que pour un parent Il n'y a pas plus belle réussite dans la vie Que de se dire que son enfant a réussi Et vit en fait son rêve Je le dis toujours un peu C'est mon rêve Mais c'était le sien aussi un peu Parce que c'est vraiment la personne qui m'a découverte Et c'est aussi la personne qui m'a toujours un peu rattrapée Quand je tombais Et que je disais C'est bon j'en ai marre Je lâche tout Elle disait Non 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 Tu vas continuer Et donc je pense que c'est aussi un petit rêve Qu'elle aurait aimé vivre Et donc je pense qu'elle est très contente De se dire que Moi aujourd'hui je peux vivre mon rêve Vous avez choisi Angèle Avec son titre libre Oui Pourquoi elle ? Parce qu'Angèle c'est une artiste Que j'aime beaucoup J'apprécie beaucoup Je pense que c'est une artiste Qui est très forte Elle a tout de suite eu un succès dingue Donc du jour au lendemain En fait sa vie a changé Et je trouve qu'elle a plutôt bien géré Moi je trouve que c'est un exemple Et un modèle Et puis le petit clin d'œil à la Belgique aussi Parce qu'elle est quand même belge Et puis j'aime beaucoup cette chanson libre Parce qu'on ressent pas mal de choses Et en fait elle l'explique aussi Un peu comme dans ce que je raconte en balance Mais d'une manière différente Mais elle explique qu'en fait C'est bon elle a lâché prise Et qu'en fait Elle sait qui elle est Et elle connait sa valeur Et c'est pour ça que cette chanson libre Je l'aime beaucoup On l'écoute Libre C'est Angèle Sur M Radio Et c'est le choix de Maintissa Mon invitée jusqu'à 13h Maintissa qui sort un premier album Dont nous allons parler en détail Là j'aimerais bien qu'on revienne Sur votre participation à The Voice Kids Vous aviez ? 13-14 ans Comment vous vous êtes retrouvée ? C'est ma meilleure amie à l'époque Qui m'inscrit Parce qu'elle savait que j'étais Enfin j'adorerais chanter Et c'était un peu un rêve pour moi En étant enfant De faire un concours ou quoi Et en fait ce concours arrive C'est la première édition en Flandre Et tout de suite elle m'inscrit Et pourquoi vous ne l'auriez pas fait vous-même ? Non parce que je sais pas Parce que je m'étais déjà inscrite Pour une édition de Belgium at Starland C'est un peu l'équivalent De la France a un incroyable talent en Belgique Et j'avais été refusée Et je me suis dit ah mince Et donc du coup je pense que j'avais un peu peur De m'inscrire de nouveau à un casting Par peur d'être refusée Donc je ne l'ai pas fait Je me suis dit non et tout Et elle m'inscrit Et en fait par surprise En fait elle m'envoie Elle me transfère le mail De la réponse qui dit Voilà vous êtes sélectionnée Bon c'était pour les premières étapes Mais quand même Et j'étais trop 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 contente forcément Et vous en avez gardé quoi de cette expérience ? Vous vous êtes dit je veux recommencer ? Alors un très beau souvenir Parce que j'ai gagné déjà Donc c'est pas rien Après ça a été Honnêtement ça a été assez compliqué Parce que tu gagnes T'as 14 ans Donc tu es assez naïve A cet âge là Tu dis ah c'est bon j'ai gagné Donc ça veut dire qu'en fait Il va se passer plein de trucs pour moi Et puis il se passe rien Et on ne t'explique pas non plus Vraiment pourquoi il se passe rien Donc c'est compliqué à cet âge là De comprendre Et d'être consciente Qu'en fait oui la musique C'est pas parce que tu gagnes un concours Qu'il y a forcément une carrière derrière Tu comprends pas ces choses là A cet âge là en plus Je connaissais pas du tout Le monde de la musique Et comment ça fonctionnait Donc ça a été assez dur Et puis en même temps Je pense que c'est ça qui m'a forgée Qui a fait que Aujourd'hui je suis celle que je suis aussi Parce que j'ai été très vite confrontée A la dure réalité Et qu'il y a plein d'artistes Mais il y en a peu finalement Qui ont un succès énorme Et alors l'expérience en France ? L'expérience en France A été la dernière et la meilleure Pas seulement parce que c'est l'expérience Qui m'a permise de me Comment dire De me révéler au grand public français Mais aussi parce qu'il y avait Une superbe ambiance Et puis j'ai fait de très belles rencontres J'ai rencontré des personnes Vraiment qui aujourd'hui Je peux dire Que ce sont mes vrais amis Qui par exemple ? J'ai rencontré Nico Qui était dans l'équipe d'Amel Bent Qui m'a accompagnée Sur plein de promos En m'accompagnant au piano Et puis voilà J'ai rencontré Marguet Tariq aussi On est très très proches On est vraiment On est resté Donc voilà Plein de personnes finalement Et Vianney Donc votre coach Qui vous écrit Et bam Oui Une chanson Vous diriez quoi ? C'est du sur-mesure ? Ah c'est du sur-mesure C'est sûr Parce qu'en fait Quand il m'a écrite Cette chanson On se connaissait pas Si longtemps que ça Finalement Aujourd'hui On se connait bien Mais pas à cette époque-là Et en fait Les mots sont tellement justes Parce que Les mots expriment une simplicité Et c'est un peu Ce que je suis Et ce que j'incarne C'est en fait J'ai juste envie de chanter Et puis c'est tout Et j'ai pas envie de Voilà Je le fais pas Pour être super connue Ou pour avoir beaucoup d'argent C'est pas du tout Ce qui me motive Moi ce qui me motive C'est la passion Et c'est l'émotion Que ça me procure Et donc c'est pour ça Que je trouve que les mots Qu'il a écrits dans Et bam Sont très justes Vous êtes allée jusqu'en finale Mais vous n'avez pas gagné Oui Ça a dû être dur Non parce qu'en fait J'avais tellement vécu Déjà une aventure riche en émotions C'est bizarre Ce que je vais dire Mais j'ai senti qu'à la fin Même en n'ayant pas gagné Je savais que c'était que le début Alors le début de quoi ? Ça je ne savais pas J'étais à des kilomètres De penser qu'Ebam Pouvait autant marcher Mais en tout cas Je savais que ce n'était pas la fin Et je savais que moi et Vianney C'était que le début De l'aventure Qu'on allait vivre ensemble En fait finalement On va l'écouter Ce gros carton Ce premier titre Et bam Cette chanson écrite Par Vianney Pour Mentissa Car du nord en novembre Les cheveux en pacaille Comme une boule au ventre Qui me tend Qui me tord Et Paris qui s'étale Tout à coup me voilà Les jambes fébriles Qu'elle est grande pour moi Cette scène imposante Où tout devient fragile Et bam Et bam Dans la poitrine Maman je l'ai fait pour ça Je veux pas Je veux pas L'Amérique Je veux ce cœur Qui bat Et bam Et bam Sur la musique Maman je l'ai fait pour toi Je veux pas Je veux pas L'Amérique Envoler mon enfance Mais jamais rien n'efface Les rêves ou la violence Ah oui Ça vous glace Mais c'est pour ça Qu'on chante Donnez-moi des jouets Et que vienne la pluie On ne montrera jamais Que j'ai déjà gagné De nouveaux amis Et bam Et bam Dans la poitrine Maman je l'ai fait pour ça Je veux pas Je veux pas L'Amérique Je veux ce cœur Qui bat Et bam Et bam Sur la musique Maman je l'ai fait pour toi Je veux pas Je veux pas L'Amérique Est plus fort Que ma voix Je l'entends frapper Ce cœur Qui bat Et bam Et mes larmes Et mes Pourquoi Et bam Et bam Et bam Dans la poitrine Maman je l'ai fait pour ça Je veux pas Je veux pas L'Amérique Je veux ce cœur Qui bat Et bam Et bam Sur la musique Messieurs Mesdames Me voilà Je veux pas Je veux pas L'Amérique Je veux ce cœur Qui bat Et bam 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 Je veux ce cœur qui bat Ce samedi Sophie Davant reçoit Mentissa sur M Radio Mentissa on va parler de ce premier album qui s'appelle La Vingtaine Alors c'est quoi La Vingtaine pour vous On a l'impression que vous convoquez toutes vos interrogations Vos repères Vos liens Vos peurs dans cet album C'est ça Pour moi La Vingtaine je dirais que c'est une aventure C'est très excitant d'avoir 23 ans parce qu'il se passe beaucoup de choses et en même temps j'ai l'impression que j'ai toute la vie devant moi et en fait que je vais encore tellement grandir mûrir changer évoluer l'état d'esprit que j'ai maintenant il sera probablement plus pareil dans 5 ans les choses qui me font peur maintenant probablement me feront plus peur non plus dans 5 ans donc je sais qu'en fait je sais que je vais beaucoup changer et c'est une idée très excitante je veux dire qu'on est au début de tellement de choses Vous serez comment à 40 ans ? Vous vous imaginez comment ? Vous aurez fait 4 albums ? J'espère 4, 5, 10 pourquoi pas ? Vous aurez des enfants ? C'est sûr Vous seriez en couple ? J'espère aussi J'espère que je serai en couple que j'aurai fondé une belle famille et puis j'espère surtout que je serai en paix et que je serai sage pour moi la sagesse c'est vraiment une force dans la vie Vous avez une chanson où vous dites attendez-moi constat d'une société agressive qui va trop vite qui carbure à l'urgence C'est ça mais je fais partie de cette génération-là donc je me pointe du doigt moi-même aussi c'est-à-dire que même maintenant sur les réseaux sociaux on n'a plus le temps on regarde des petits contenus de 10-15 secondes au-delà c'est trop long et on n'a pas le temps c'est un peu ce truc-là qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on soit dans le speed alors qu'en fait non et par peur de passer à côté de certaines belles choses dans la vie c'était pour ça que j'ai écrit attendez-moi de me dire moi-même parfois tu as le droit aussi de te poser tranquillement et tu n'as pas besoin de toujours réfléchir au coup d'après le coup d'après il viendra quand il viendra profite de l'instant présent parce qu'en fait c'est maintenant que tu crées tes souvenirs pas demain Vous avez une sacrée maturité pour une jeune femme de 23 ans On me le dit souvent je ne sais pas Vous êtes une vieille âme Ça on me l'a déjà dit peut-être que c'est vrai en tout cas j'espère Vous écrivez quand ? Tout le temps ? Alors ça dépend j'ai des moments où je suis très inspirée il y a des moments où je le suis moins en général bon c'est pas mais je suis souvent inspirée quand je suis un peu triste quand je suis un peu dans un bad mood tout d'un coup j'ai plein d'idées j'ai du mal à écrire pourtant je suis une personne joyeuse mais j'ai du mal à écrire ma joie j'ai plus facile à m'exprimer en peine je chante Généralement la peine est plus génératrice de création de créativité Au tout début j'ai tout de suite dit en fait moi je ne vais pas écrire je leur ai dit moi je ne sais pas écrire en français j'ai toujours chanté en anglais et là j'apprends déjà à chanter en français c'est déjà une chose d'avoir le bon phrasé alors écrire ce ne serait pas pour moi et en fait au fur et à mesure de la création d'album après 3, 4, 5 chansons je me dis c'est bête en fait de me mettre des barrières je vais essayer et puis quitte à ce que ce soit nul mais au moins j'aurais essayé et j'essaie et je fais écouter du coup à mon producteur c'est quoi la première chanson que vous avez écrite ? c'est 1er janvier et tout de suite là en fait tout le monde est hyper enthousiaste et tout le monde me dit mais c'est toi qui as écrit ça mais c'est super et en fait là du coup se débloque dans ma tête un truc où je me dis bah je vais continuer voilà c'est juste ça qu'il fallait en fait d'essayer une fois et de se rendre compte que j'en étais capable et que mes mots avaient de la valeur aussi finalement vous admirez Clara Luciani ? je l'aime beaucoup parce que je trouve que elle a ramené un truc nouveau moi j'adore les artistes qui osent et qui font ça qui ramènent un espèce de nouveau style un peu et puis c'était aussi je trouve un nouveau type de voix que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu plus dans les graves et je trouve que tout en fait son univers est super assumé c'est clair et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle marche si bien Clara Luciani le reste et c'est sur M Radio je ne suis qu'une imbécile allongée sur le dos je me refais le film le début était beau ce samedi Sophie Davant reçoit Maintissa sur M Radio Maintissa vous aimez l'univers de Clara Luciani elle a apporté quelque chose de nouveau qu'est-ce que vous allez apporter vous de nouveau ? j'espère ramener quelque chose de nouveau j'aimerais beaucoup ce que j'aimerais créer dans l'univers musical dans le paysage musical français pardon ce serait en fait un mix vocalement de ce que peuvent faire Adèle et Sia donc des grandes voix mais du coup avec des textes français voilà c'est ce que j'aimerais beaucoup en fait ce serait l'idée c'est ambitieux c'est ambitieux mais voilà je pense qu'il faut avoir des grandes ambitions mais vous avez raison alors je continue à égrener les 11 chansons de cet album Petit Prince qu'est-ce que vous en diriez c'est une comptine que vous vous adressez à vos petits frères tout à fait j'ai toujours pour moi c'était important d'écrire pour mes petits frères parce que c'est vrai qu'à la maison on est assez pudique sur c'est tout bête mais sur des petits mots comme je t'aime et tout c'est pas forcément des trucs qu'on se dit et pour moi je me suis dit tu sais quoi je leur dis pas mais au moins je leur écris une chanson et donc c'était aussi un peu une espèce de lettre parce qu'en fait je viens d'emménager à Paris donc je déménage et c'était aussi une espèce de lettre que je leur laisse pour leur dire écoutez je pars loin mais en fait vous resterez toujours mes petits frères que j'adore et que j'aime plus que tout au monde ils ont quel âge aujourd'hui ? 17 ans et 7 ans ils sont fans de vous ? fans ? je sais pas si c'est le bon mot je crois que mon petit frère de 7 ans il est assez fan il dit que je suis la meilleure chanteuse au monde donc il a tout compris et puis mon frère de 17 ans je pense que c'est beaucoup de fierté surtout alors ce qui est délicieux c'est votre spontanéité votre naturel c'est vrai que ça il ne faut pas le perdre il faut garder c'est important j'aimerais beaucoup en tout cas c'est ce qu'on me dit et c'est un peu je pense que pour moi c'est la chose la plus importante au delà de faire de la bonne musique c'est d'être un exemple finalement pour la prochaine génération et de montrer qu'on n'a pas besoin forcément de toujours être dans le superficiel qu'on peut être soi-même quitte à être soi-même et faire n'importe quoi mais à être soi-même je pense Paris-Bruxelles si je vous dis que c'est un petit prolongement d'Ebam pour moi c'est oui parce qu'en fait déjà c'est un peu c'est une valse comme Ebam donc déjà dans l'arrangement musical on entend beaucoup de choses similaires et puis oui parce qu'en fait ça raconte un peu la suite d'Ebam finalement j'arrive j'ai envie de chanter ok chose faite et puis maintenant je décide un peu de m'installer à Paris parce que j'ai un nouveau amoureux ici que j'ai une nouvelle vie ici mais c'est pas pour autant que j'oublie ma vie à Bruxelles si je vous donne une baguette magique quel artiste rêveriez-vous de rencontrer ou avec quel artiste aimeriez-vous travailler ? de toute façon mes artistes préférés ce sont Adèle Sia Stromae je dirais Sia et Slimane est-ce que vous l'avez choisi aussi ? oui Slimane je l'adore c'est un artiste que j'ai déjà eu justement la chance de croiser quelques fois je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri au contraire de peut-être un truc qui pourrait se passer musicalement entre nous un jour parce que je pense qu'on est on est un peu le même type de personne voilà le type d'artiste qui chante à coeur ouvert et j'aime beaucoup ce qu'il fait je pense que lui aussi il aime bien ce samedi Sophie Davant reçoit Mentissa sur M Radio Mentissa on va parler de ce premier album qui s'appelle La Vingtaine exceptionnelle c'est le titre d'une chanson oui alors ça c'est quoi ? c'est l'envie d'apprécier les choses simples de la vie ? tout à fait c'est exactement ça je suis quelqu'un justement qui aime les choses simples je suis vraiment le genre de personne à aller faire la fête boire c'est moins mon truc moi j'aime être à la maison avec un chocolat chaud à regarder une série Netflix c'est vraiment moi ce qui me rend profondément heureuse c'est ce que j'avais envie de dire dans Exceptionnel c'est un peu ce paradoxe de si tu peux aimer les choses simples du coup je te promets une histoire amoureuse exceptionnelle alors et puis des chansons de prise de tête dans le couple déjà ? non pas encore ah bon bah si quand même Prends-moi la tête Mamma Mia ça c'est encore une chanson signée Vianney c'est ça sur une femme trompée oui c'est la seule chanson qui ne parle pas de moi en fait Mamma Mia et Prends-moi la tête c'est les seules chansons qui ne sont pas forcément autobiographiques j'avais envie de faire cet exercice là aussi de me dire en fait c'est sympa aussi de parfois de sortir de soi-même et puis de se mettre dans la peau de quelqu'un et puis de voilà tout simplement de s'imprégner d'un personnage et puis donc voilà c'est ce que j'ai fait dans Mamma Mia et puis bon pour l'instant je n'ai pas encore été trompée j'espère que ça restera ainsi bon je ne le souhaite pas et puis donc la vingtaine c'est une sorte de profession de foi il faut que je vive encore c'est ça voilà c'est un peu un cri à la vie de dire en fait voilà j'ai déjà vécu beaucoup de choses et en même temps je suis hyper jeune donc il me reste encore plein de choses à vivre et c'est tout simplement un titre où voilà je dis à cœur ouvert qu'en fait en même temps je sais ce que je fais et en même temps tu as l'impression de ne pas vraiment savoir ce que tu fais c'est un peu ce paradoxe là en fait finalement de vie alors à quoi elle va ressembler cette tournée qui démarre en février ? alors je ne sais pas encore moi-même non je ne sais pas je ne sais pas à quoi elle va ressembler il va falloir s'y mettre ben là la résidence n'a pas encore eu lieu donc difficile de dire à quoi ressembleront les concerts ce que je sais c'est que comme d'habitude je serai moi-même et je vais donner je vais être généreuse et je vais essayer de donner du plus que je peux aux gens qui viendront me voir donc il y a une scène à Paris la Cigale oui là on se dit quoi alors là je vais faire une scène toute seule à Paris on a hâte je suis très contente je sais en plus que c'est une date que beaucoup de personnes attendent je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir aussi c'est peut-être une des seules dates aussi où j'aurai une première partie moi je rêve d'avoir des premières parties parce que je rêve de faire en fait pour les gens ce que Vianney a fait pour moi donc de leur donner une scène et une possibilité de se faire entendre donc j'ai surtout hâte en fait j'ai hâte d'être sur scène parce que je pense qu'être en studio c'est chouette mais être sur scène c'est carrément autre chose La Vingtaine c'est le titre de son premier album Longue carrière devant elle Merci d'avoir été mon invité Merci beaucoup Retrouvez dès maintenant le podcast de Sophie Davant et son invité en intégralité sur mradio.fr